La teneur de ce communiqué qui nous parvient du ministère de la Communication suite à la déclaration faite le dimanche 17 janvier 2021 sur la chaîne Al-Khazira et la télévision soudanaise par le gouverneur de la Provence du Darfour Ouest, M. Mohamed Abdallah al-Douma, mettant en cause la participation aux violences mertouillées ce venu ces derniers jours dans cette province. Des hommes armés, c'est revenu du Tchad. Le ministère de la Communication tient à porter un démenti formel à ses allocations, dénué de tout fondement qu'il dénonce avec vigueur. Dès l'alerte donnée le samedi 16 janvier matin par son unité stationnée à Al-Qinéna sur l'incident à l'origine des violences intercommunautaires, la force MIRS Tchadou Soudanais, chargée de surveiller la frontière commune qui s'est mobilisée tout au long de la frontière, n'a constaté aucune traversée de celle-ci vers le Soudan par des individus ou groupes de personnes armées. Au contraire, du côté soudanais, huit policiers munis de leur arme se sont réfugiés au Tchad pour se mettre à l'abri. Ces violences qui ont opposé deux communautés soudanaises à l'intérieur des frontières de leur pays n'ont rien à voir avec des hommes armés venus du Tchad. Le Tchad est disposé à participer à une commission mixte pour faire la lumière sur cette grave accusation qui ne saurait se justifier au regard de la détermination réciproque et des efforts conjoints de deux pays pour renforcer davantage leur coopération bilatérale exemplaire. Les récentes visites de haut niveau des autorités soudanaises au Tchad, notamment celles du premier vice-président du Conseil souverain de transition du Soudan, le général Mohamed Hamdan Nadagallo, en sont la parfaite illustration. Par ailleurs, le gouvernement de la République du Tchad, profondément attristé par la nombreuse perte en vie humaine occasionnée par ces affrontements fortissibles, présente ses sincères condoléances aux familles des victimes, au gouvernement et au peuple soudanais dans son ensemble et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Un autre hautement préoccupé par l'ampleur de ce conflit, le gouvernement du Tchad appelle tous les acteurs concernés au dialogue et à la réconciliation en mettant l'intérêt supérieur du peuple soudanais au-dessus de toute autre considération. Fait en diamant le 18 janvier 2021, le ministre de la Communication porte parole du gouvernement, l'ambassadeur Sherif Mamadzin. Sous-titrage Société Radio-Canada